Yo what the fuck guys my name is Akon we're back So today on va se recommencer la vidéo J'ai fait une vidéo juste avant je tenais juste de me lever Je t'arrête de fight un bard je viens de tuer un bard il y a pas longtemps Si vous voulez je t'arrête de jouer sur hteam Et puis là il y avait un bard on l'a quick drop etc Re go Puis en gros je vais vous parler aujourd'hui de la vidéo que Bansko a fait Donc j'ai plusieurs points donc premièrement Le fait que je suis un mentor Je vais un peu corriger les points sur les i là dessus Je vais aussi vous parler De certaines choses que je trouve un peu déplorables Le fait qu'on m'insulte de gros etc Qu'on dit que ça a pas rapport à la situation avec le physique etc Et aussi Dernier petit truc que je vais vous parler Je vais faire des excuses à propos de certains trucs Donc commençons par le début A ce qui parait je suis une personne qui ment Ou qui est manipulateur ou peu importe Donc de base la vidéo que j'avais fait sur Résilfaction Pour remettre les pendules à l'heure C'était un serveur qui était à la base Créé par Monsieur Ducareux et Bansko A l'époque Bansko m'avait contacté Et m'avait dit Ouais tu veux recevoir de la thune pour payer la vidéo Pour faire une vidéo J'avais fait ouais pas de soucis Ça me dérange pas ça me ferait même plaisir etc Et puis voilà Et j'avais dit ok Ça c'est cool Je veux dire Moi je dis toujours oui à de l'argent quoi Et puis Et puis qu'est-ce qui était arrivé à l'époque C'est qu'ils voulaient pas que je dise que c'était Bansko Et Monsieur Ikaru Donc il y avait eux à l'époque Ultime Fight Et ils voulaient juste rouvrir un autre serveur Pour avoir une meilleure réputation, une meilleure communauté C'est ce qu'ils m'ont dit quoi Donc à l'époque j'avais dit Ok Pas de soucis avec ça Et qu'est-ce qui était C'est mes amis Arrête Donc en gros Qu'est-ce qui était arrivé C'est que j'avais fait la vidéo J'étais payé 40€ Et je me suis fait litige ces 40€ là après Donc ça c'est une autre histoire Bon ça je comprends que le serveur veut litige l'argent Je sais pas il y a eu une histoire avec lui Un membre de son staff Et est-ce qu'il parait le gars qui était avec lui dans son équipe Oh litige tous les Youtubers etc J'ai pas trop compris De toute façon on va faire une vidéo avec A propos des litiges etc Et de Bansko en lui-même Sur la chaîne de iSuite avec iSuite Pour l'instant moi je veux juste parler du fait qu'ils ont volé Le plugin de iFactions en fait Donc je vous explique A la base la vidéo que j'ai faite C'était justement pas pour vous dire que j'ai arrêté un Minecraft etc Juste vous dire que j'arrêtais de jouer sur des serveurs factions Que j'allais juste jouer sur des serveurs comme H.E.T.M. etc Pour essayer de m'améliorer en PVP etc Déjà j'ai eu une nouvelle sourire Je clique beaucoup plus vite qu'avant Et je m'améliore quoi J'essaie de m'améliorer de jour en jour etc Donc voilà Me jugez pas s'il vous plaît Et euh Et puis voilà Donc moi qu'est-ce que je déplorais à la Brain School dans ma vidéo Le point important c'était pas l'isolographique display etc Ca c'était juste du blabla C'était juste des points autres Des petites affaires que mes amis avaient découvert etc Moi le gros point que je déplorais Et je m'excuse d'ailleurs d'avoir apporté ces points Qui étaient un peu ni queue ni tête Qui avait pas aucun rapport Le seul point que j'aurais dû amener C'est l'effet qu'il a pas payé le plugin Ni à moi ni à Elox Qui est les deux conservateurs du plugin Moi j'écris le plugin Qu'est-ce que je veux que le plugin y aille dedans Et Elox le développe Et le plugin appartient à moi et Elox Or dans ce cas-ci Ben du coup l'a acheté à Mimux Mimux c'est qui ? C'est un hacker A ce que j'ai compris C'est un joueur type hacker Qui hack des bases de données etc Faites attention à une trappe là Et qui hack des bases de données Des trucs comme ça Pour essayer ensuite de se faire de l'argent Sur le dos des gens Donc une personne pas très mature D'ailleurs il avait gagné la version 1 De iFactions Donc je comprends pas pourquoi Genre il voudrait revendre Des plugins de cette version-là Que lui il avait gagné Legit Donc je comprends pas du tout Mais bon Euh Il y a des gens qui sont Euh Assez chelous Et on va Euh On peut pas les euh Les euh Les euh Les calculer parfois Donc là lui il va vous amener sa trappe T'es-tu sérieux près d'elle là ? T'es-tu sérieux près d'elle là ? Ça c'est une trappe Haha Tu pensais que je l'avais pas vue Big Boy ? Donc euh Ouais c'est ça que je déplorais dans le fond À eux c'était le fait que Ça c'est une scène trappe J'suis pas mal sûr Même pas Euh Je déplorais le fait qu'ils volent le plugin Qui était pas à eux quoi C'est juste ça que je voulais déplorer Et je m'excuse pour les autres Trucs qui se sont dit Ensuite M.Bansco À part me traiter de crétin Il a pas fait grand chose On va pas se le cacher hein Il m'a juste traité de crétin 90% du temps Et ensuite qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a euh Il a commencé à me traiter de gros et tout Donc ça j'ai pas trop compris Mais bon Euh Chacun c'est euh C'est de vous dire Wow Toi tu vas pas venir me fâcher Chacun c'est délire Ils font ce qu'ils veulent Ça je m'en fous Ok les gars Euh On va juste fight donc ouais Je m'en fous que vous me traitez de gros etc Je sais que je suis gros Puis je m'en fous de exactement De ce que vous euh Pensez de moi Euh Ça ça me pose aucun euh Problème Ne vous inquiétez même pas Avec euh ça On va vite fait euh Prendre ça Donc ça j'ai aucun problème Avec le fait que vous me traitez de gros quoi Euh Je n'ai aucun problème avec ça Euh Ne vous inquiétez pas Euh Là dessus Donc Euh Ils sont Ils s'en vont à leur base Ah non sors-le Euh Enfin quoi je n'ai aucun problème avec ça Puis je trouve ça pas très mature Que personne qui a 2000 abonnés sur YouTube D'ailleurs Qui devrait pas vraiment avoir 2000 abonnés Là Si c'est vraiment un cancer Elle est de reste tout le monde etc Mais ça c'est une autre histoire Euh Pour une autre fois Euh C'est pas de m'avoir avec des astuces de trappe de mangue au câble Euh On va perdre en avant lui Ok Ah je l'ai manqué Ah je l'ai manqué Il sort ça c'est une balle C'est un thrill Ouais c'est ce que je me disais C'est une trappe ça Y'a perle C'est une trappe ça Ok whatever Euh On va prendre ça pour avoir du cuir Let's go Vite fait Et puis en gros ouais Euh Je trouve juste pas très ça mature Après ils font ce qu'ils veulent C'est leur affaire C'est leur vie whatever Euh Mais go en gros voilà Je vais juste faire une vidéo pour mettre les points sur les i Et c'est eux qui m'avaient demandé à l'époque de mentir Euh Pour justement pas qu'ils pouvoir Ils voulaient avoir une nouvelle réputation Ils voulaient recommencer sa réputation Oui à l'époque j'avais donné une Disons une chance Et puis là en fait Euh Qu'est ce que j'ai fait maintenant C'est que je joue juste sur Heteam Si vous avez envie de venir en ce moment sur Heteam On va vous faire faire euh 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 Un 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 Une Un 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 dit plugin, il dit ouais on a mis ces couleurs là parce que c'est les couleurs du serveur etc, et c'est vraiment con c'est le crétin, c'est le crétin en fait c'est les couleurs que j'avais demandé de mettre à Elox dans la config de base, donc quand tu charges le plugin sur ton serveur c'est les couleurs de base, enfin bon aussi vous avez même un abonné qui m'a envoyé à un Rx1x qui m'a envoyé un screen en fait c'est carrément, il y a le plugin iPoint sur son bureau quoi, donc en gros on voit que c'est clairement le plugin iPoint, c'est pas un plugin qui a refait ou quoi que ce soit donc je trouve ça quand même dommage quoi que le serveur va se faire quand même beaucoup d'argent avec un plugin qui a été développé par moi et Elox, moi j'ai pas développé, moi j'ai conçu l'idée et lui il l'a développé, le plugin nous appartient à nos deux, enfin voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire je trouve ça très déployable, le reste après vous pouvez m'insulter, me traiter de groupe, que ce soit ça, ça m'affectera jamais, mais je voulais juste vous remercier quand même tous les joueurs de la faction et tout le monde pour le support que vous avez apporté à ma chaîne YouTube aujourd'hui et dans les derniers jours toutes les gens qui sont revenus vers moi et qui ont fait qui m'ont fait des beaux commentaires ça fait toujours plaisir, je voulais juste aussi dire Monsieur Garou, si t'écoutes cette vidéo là j'aimerais vraiment qu'on puisse entendre parler ensemble et puis qu'on mette les points sur le i aussi à propos de toute ça, de cette histoire là si tu as envie, contacte moi sur Skype moi Skype c'est live des petits points et comptes 87 donc voilà, je vous aime, c'est un compte, ciao ciao Sous-titrage ST' 501